Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et waouh, waouh, le soutien sur la dernière vidéo m'a surpris Surtout que j'avais pas été actif pendant un long moment, mais vous étiez là, vous étiez là et j'ai eu des commentaires vraiment gentils Alors les gars, j'ai pas envie de passer pour un ange ou quoi, mais il y en a beaucoup qui disaient Ouais Anna, c'était quelqu'un de bien et tout Je suis normal, je suis un peu comme vous tous, je pense que si vous seriez à ma place, vous aurez tous dit la même chose Voilà, j'ai dit ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit Non mais attendez, vous dites n'importe quoi, tous les Youtubers sont comme ça, c'est juste que vous les connaissez pas, ils sont tous gentils Tranquille, tranquille, les abonnés n'ont pas voulu dire que j'étais une exception, juste qu'ils ont bien aimé mon message Bref, aujourd'hui les gars, on a des infos super intéressantes Je vais vous parler d'Elon Musk et de Disney, vous allez voir qu'il se passe des trucs de ouf Bref, il y a des news de malade que j'ai sélectionné pour vous, je pense que vous allez kiffer Donc les gars, vous connaissez tous Disney Disney c'est un peu la base, ils ont vraiment fait les films qu'ils ont bercé notre enfance Et en fait, peut-être vous le savez pas, mais en fait Disney cette année ça a été une année très compliquée pour eux Alors, on va parler plus particulièrement du patron de Disney Donc c'est Bob Iger Et en fait lui, c'est un bon, enfin ça a été quelqu'un qui a beaucoup fait évoluer Disney Puisqu'en fait il a fait acheter à Disney des licences très rentables Parce que par exemple, Disney ils ont acheté Marvel, ils ont acheté Pixar Ils ont acheté, enfin ils ont acheté plein de maisons qui font des films et des séries Qui ont fait que Disney c'est devenu énorme Mais ils ont eu cette année énormément de problèmes Par exemple, la petite sirène, juste pour ne citer que ça En fait, la petite sirène s'est sortie en 2023 Et en fait, il y a eu une grosse polémique parce qu'ils ont pris une actrice qui était noire Voilà, enfin Métis, c'est Al Bailey Et en fait, juste avec ça, il y a eu énormément de polémiques Alors oui, il y avait beaucoup de racisme par rapport à son casting Parce que les gens ils voulaient une blanche Mais surtout qu'en fait, il n'y a pas eu que des racistes Il y a juste eu des gens qui ont dit Nous on n'a rien contre Al Bailey Mais c'est juste qu'on aurait bien aimé Vous ne changez pas l'image qu'on a de la petite sirène La petite sirène à la base qui est blanche Ariel Voilà, Ariel, dans la cassette, la base, base, base de la petite sirène, elle est blanche Voilà Moi perso, ça ne m'a pas dérangé Moi je m'en fiche, surtout que je n'ai même pas vu le film Voilà, mais vraiment, ça ne m'a pas dérangé Mais il y en a beaucoup qui ont dérangé Ça a fait une polémique Il y a eu une polémique aussi sur Ant-Man et la guêpe Parce que Ant-Man et la guêpe, c'est un Marvel Ils s'attendaient à faire énormément d'argent Ils ont fait moins d'argent, ils en ont fait Mais ils ont fait moins d'argent qu'ils avaient prévu En plus, Kang, qui est du coup l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle L'acteur bien baraque C'est Jonathan Majors Eh bien lui, il leur a causé beaucoup de problèmes Parce qu'il a eu des accusations très graves de femmes Bref, du coup, ils ont eu une année vraiment compliquée Et vraiment, il ne faut pas s'inquiéter Ils ont fait énormément d'argent Ils ont fait, je crois qu'en quelques mois Ils avaient déjà fait 13 milliards, si je ne me trompe pas Mais ils sont loin de l'année 2019 Où ils avaient fait plus de 100 milliards Enfin, c'était un bordel En fait, voilà, tout ce qu'ils avaient prévu cette année Ils n'ont pas fait les objectifs qu'ils avaient prévus Et Disney, si tu ne fais pas tes objectifs Ça n'impacte pas que ton entreprise Ça touche aussi les investisseurs Des entreprises comme Disney Il y a des investisseurs qui regardent chaque mois Qu'est-ce qui se passe ? Et s'ils voient que ça ne sent pas bon Ils retirent leur argent Donc tu perds énormément d'argent Et bref, Disney, voilà Ils ont eu une très mauvaise année 2023 Et en fait, ce qui s'est passé récemment C'est qu'Elon Musk En fait, il a soutenu une théorie Antisémite, voilà Sur Twitter Enfin, ce n'est pas qu'il a soutenu Mais il a dit Voilà, vous dites la vérité En gros, c'était une théorie antisémite et tout Je ne l'ai pas très bien compris Donc je ne vais pas vous l'expliquer Mais bon, voilà Et c'était très grave C'était très grave ce qu'il a soutenu Elon Musk sur X, sur Twitter Et en fait, il s'est excusé Il s'est rendu compte de l'erreur Parce que tous les médias commencent à dire Comment ça, Elon Musk Il soutient une conspiration Enfin, une théorie antisémite C'est très grave Il s'est excusé Il a vu son erreur Il a dit Ah ouais, c'est vrai que là, je suis allé loin Je m'excuse Sauf qu'Elon Musk C'est le patron de Twitter De X Et ce qui s'est passé C'est que Beaucoup d'entreprises Ont décidé de retirer leurs pubs De Twitter En gros, tous les médias Diffusent des pubs sur Twitter C'est un média principal C'est comme Instagram C'est comme YouTube, etc Et ils ont décidé de retirer leurs pubs Parce que c'était pour punir Elon Sachant que Twitter Une grosse partie de leurs revenus C'est les pubs Ils touchent beaucoup d'argent D'autres trucs Mais le principal C'est grâce aux pubs Et en fait, du coup Disney Donc Bob Iger Le patron Il a dit Notre vision N'est pas la même Que Elon Musk Et on a décidé De retirer nos pubs Parce que Elon Musk C'est ainsi Entre parenthèses Il déconne Il a pas dit ça Mais bon, moi je vous résume son message En gros, il a dit Il déconne On retire nos pubs Et en fait, Elon Musk Récemment, il a été interviewé Par rapport à ça Et on lui a dit Qu'est-ce que vous dites Vos entreprises Qui retirent les pubs De votre plateforme Est-ce que vous n'avez pas peur Est-ce que ça va pas fermer Votre entreprise Parce que du coup Vous allez perdre beaucoup d'argent Et Elon Musk, il a dit Je peux pas le dire Mais en gros Il a levé ce doigt-là Voilà Et il a dit Allez vous faire Voilà, allez vous faire Il a dit Elon Musk est taré Et le mec a été choqué Et il a pas dit qu'une fois Il a dit plusieurs fois Allez vous faire Et la phrase n'est pas terminée Vous avez compris Il a dit Allez vous faire Allez vous faire Il a dit Il les a tous insultés Et il a dit Hey Bob En moins, il a dit Salut Bob Il parlait indirectement Enfin, il parlait du patron de Disney Voilà, il le déteste en fait Il aime pas du tout Le patron de Disney Et du coup, en fait On a posé la question à Elon Musk On lui a dit Mais en fait En disant ça Est-ce que vous avez pas peur Que du coup Il ne revienne plus jamais Sur votre plateforme Disney, etc Et que du coup Votre entreprise, elle ferme Parce que vous allez perdre de l'argent Et Elon Musk, il a dit Oui S'ils reviennent pas Mon entreprise va fermer Genre Twitter va fermer On gagnera pas assez d'argent Mais il a dit Moi je veux que ça se passe Au moins on verra que Et on pourra dire que Les entreprises comme Disney et tout Ferme des entreprises Sur un coup de tête comme ça Voilà, donc bon Je voulais vraiment vous expliquer cette histoire Parce que c'est important De le savoir Et pourquoi Elon Musk Il déteste Bob Eager Le patron de Disney Parce qu'il aime pas ses méthodes Surtout que Bob Eager Il s'est beaucoup mis du côté de Comment dire Du walk Il est devenu Enfin Il s'est beaucoup mis du côté du walkisme Le patron de Disney Le walkisme en gros C'est accepter tout le monde Vous savez C'est les homosexuels Etc Et il a beaucoup le montré Le mettre en avant Dans les films C'est pour ça que récemment On a eu La petite sirène Qui était une Elle Bailey Voilà Et il y a eu d'autres décisions Dans des films Disney Où il y a eu en avant Ils ont mis en avant Du walkisme Etc L'acceptation des gens différents Et tout Et en fait Il y a beaucoup de parents Qui en fait ont dit Bon on va pas montrer à nos enfants Des films Où vous faites la promo du walkisme Mais il y en a d'autres Ça l'a pas dérangé Mais le problème C'est que les parents C'est eux qui décident De ce que les enfants regardent Et c'est comme ça que Disney ont perdu énormément d'argent aussi C'est parce qu'ils ont fait le pari risqué De mettre en avant le walkisme Voilà Et Elon Musk lui Il est pas d'accord avec ça Et bref Il le déteste Voilà Donc voilà Donc du coup Je voulais vraiment vous expliquer cette histoire J'espère que ça vous a intéressé Parce que c'est important je trouve Et voilà Maintenant on va parler De GTA 6 Et à un moment Dans le trailer de GTA 6 On voit cet homme Qui du coup n'existe pas Qui est en fait Voilà Une sorte de mec Qui est jugé Pour aller en prison A la télé Et en fait Ce mec là Il y a un mec qui ressemble Et il s'appelle Lawrence Sullivan Donc on l'appelle le Joker de Miami Et en fait c'est un mec Il ressemble pas exactement Mais quand même Il y a beaucoup de similitudes avec lui Et le personnage de GTA 6 Et en fait Il pense que GTA 6 Se sont inspirés de lui Pour créer le personnage dans le jeu En fait C'est vrai qu'il y a des similitudes Et il demande Des millions A Rockstar Pour utiliser son image Voilà En gros il leur dit Vous utilisez mon image Pour votre jeu Votre jeu va faire des millions Même un peu plus Quelques milliards même J'imagine Et bah du coup Il leur a dit Donnez moi des millions Parce que vous utilisez mon image Sauf que Bah Rockstar ils sont pas bêtes Et ils ont modifié le personnage Pour qu'il ne lui ressemble pas Et pour qu'il ne puisse rien demander Il s'y attendait Donc il n'aura rien du tout Et en plus Le doubleur de Arthur Morgan Dans Red Dead Redemption 2 Un autre jeu de Rockstar Il a dit Au mec Qui demande à Rockstar de l'argent Il lui a dit Au lieu d'essayer de gratter de l'argent A Rockstar Utilise ton image Qui ressemble beaucoup Au personnage de GTA 6 Pour faire du buzz Et pour augmenter Tes réseaux sociaux Et gagner de l'argent Parce que Rockstar Ne vont rien te donner Voilà Donc c'est vrai que moi Je leur ai donné le même conseil Alors maintenant les gars Est-ce que vous connaissez Non les filles Je sais qu'il y a des filles Qui me suivent Les filles Je sais que vous savez Qu'il existe Le body privilège Les filles Vous savez très bien De quoi je parle C'est en fait être belle C'est en fait Les filles qui sont belles Elles ont des avantages Dans la vie Ça s'appelle le body privilège C'est pas une théorie Ou quoi ça existe C'est qu'en fait Une fille qui est belle Ça marche beaucoup Beaucoup pour les filles Ça marche pour les hommes Qui sont vraiment beaux Genre à mode Qui font deux mètres Qui ont des dents blanches Un visage parfait De la barbe Des beaux cheveux Et tout Mais il n'y en a pas beaucoup Mais ça marche un peu pour eux Mais c'est surtout flagrant Chez les femmes Chez les femmes qui sont belles Elles ont des avantages Partout Et les filles Vous savez de quoi je parle Par exemple Elles vont se faire arrêter Par la police Si elles sont belles Elles vont avoir plus de chances De ne rien avoir Elles vont pouvoir avoir Je sais pas moi Des avantages dans tout En fait dans des restos On va leur payer des verres Et tout etc Et en fait Il y a une femme Qui a montré ça Et qui l'a appliqué A la vie réelle En fait elle s'appelle Leila Leisel C'est choquant En fait elle est jolie Et en fait elle va dans la rue Elle va voir des inconnus En fait d'abord Elle fait connaissance avec eux Elle leur dit Ouais pourquoi t'es ici Voilà Moi je m'appelle Tatata Et en fait En gros ce qu'elle fait C'est qu'elle demande A des inconnus De lui acheter des choses Des hommes Et ils acceptent Donc par exemple Je vous montre cette vidéo On va la commenter En même temps que vous la voyez Donc là elle va voir le mec Voilà Et elle lui dit Salut Le mec est choqué Il était sur son tel Il range son téléphone Et en fait voilà Là elle commence à faire connaissance Avec lui Elle lui dit Pourquoi t'es là etc Elle lui dit Ouais j'attends pour des amis Enfin j'attends des amis Et en fait elle lui dit Le courant il passe super bien Entre nous On dirait pas qu'on se connait Et tout Le mec il rigole et tout Donc il tombe dans son piège Et en fait elle lui dit Je dois me confesser Et je lui dis Elle lui dit En fait Il y a un magasin Marc Jacobs Pas loin Et elle lui dit En fait j'ai eu une mauvaise journée Et du coup elle lui dit Voilà Il y a un magasin Marc Jacobs Pas loin Et en fait Faire des achats Ça me ferait du bien Et elle lui dit Est-ce que ça te dérange D'aller au magasin Marc Jacobs Et de m'acheter peut-être un sac Ou quelque chose d'autre Et le mec Alors là Il processe Voilà il réfléchit Et il dit Pourquoi pas Et là du coup il va au magasin Elle choisit le sac Et il lui paye C'est pas un truc de malade Les gars Les femmes sont fortes Les femmes sont fortes Voilà Elles sont fortes Mais quand même Si vous ne connaissez pas la femme N'achetez rien du tout Par pitié Par pitié Soyez des hommes Je veux dire Si c'est votre femme Si c'est Si c'est quelqu'un de votre famille Oui faites plaisir Si vous pouvez Mais si c'est une inconnue Par pitié Même ça peut être Margot Robbie Margot Robbie Elle vient te voir Elle te dit Je voudrais que tu m'achètes un sac S'il te plaît et tout Refuse Tu lui dis Bon voilà C'est rare qu'on me propose Qu'on me propose ça Mais je vais pas accepter Parce que je te connais pas Et c'est bizarre de demander ça A quelqu'un d'inconnu Voilà Et ça marche tout le temps Elle a fait une autre vidéo Où elle dit Elle demande à un gentleman De lui acheter son parfum Chanel préféré Elle fait connaissance avec lui Comme l'ancienne vidéo Voilà Elle lui dit Je m'appelle Leila et tout Et elle lui dit Voilà Je voudrais bien avoir mon parfum Chanel là Mais je l'ai pas parce que Du coup j'ai pas l'argent Et elle lui dit Là je porte un autre parfum que j'aime pas Et elle lui dit Il y a un magasin Chanel Est-ce que tu pourrais me l'acheter et tout Et le mec l'accompagne l'acheter Ils vendent ses Chanel Et ils lui achètent le parfum Après moi ça m'étonne pas énormément Parce que je suis au courant du body privilège Mais là le montrer à tout le monde Et voir qu'il y a des hommes Qui sont tout ferhén Contents jusqu'ici Et qui achètent quelque chose A une femme qu'ils ne connaissent pas Qui va pas leur donner l'heure Etc C'est grave C'est grave s'il vous plaît Les mecs par pitié Et il y a un minimum De fierté Une femme Que vous ne connaissez pas N'allez pas la voir Enfin Si elle vient vous voir Et qu'elle vous dit Viens m'acheter ça s'il te plaît Non Non Bref Ça m'a choqué cette vidéo Un tout petit peu Et je pense que ça va en choquer Beaucoup d'entre vous Et pour ça qu'ils n'étaient pas au courant Du body privilège Le body privilège Les gars ça existe Je vous dis clairement Il y a des gens qui sont tout le temps Aigris dans la journée Si vous n'êtes pas très beau Vous allez voir cette personne là Elle va pas Elle va répondre Peut-être froidement et tout Mais il y a des mecs Qui sont super beaux Et une femme qui est toujours aigrie Et bien elle Elle va les accueillir Avec le sourire et tout Tu vois C'est le body privilège Ça s'appelle En anglais Ça s'appelle le body privilège L'équivalent du français C'est le privilège d'être joli Voilà C'est à dire que Quand t'es beau Dans la vie T'as des avantages Que les autres n'ont pas C'est réel Ne me dites pas Dans les commentaires Non ça n'existe pas Ça existe Voilà C'est connu Ça existe Il y a des gens Qui sont devenus connus Juste parce qu'ils sont jolis Voilà Belle la Porsche C'est l'exemple parfait Sur TikTok Quand elle a percé Elle avait zéro talent Elle est juste jolie Voilà Parce qu'elle a percé C'est juste parce qu'elle est jolie Que les gens ils sont abonnés Voilà Bon bref Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'est Nana Je vous laissez vous Bang Bang Bang